Pour éviter que s'installe l'anarchie, préjudiciaire... Ibrahim Traoré n'est pas... Attention, Ibrahim Traoré n'est pas le sauveur de Burkina. Mais personne n'a voulu nous écouter. Je sais qu'Ibrahim Traoré fut là par cité, tout sous fatale. Mais je te prie de permettre de le retenir jusqu'au février, jusqu'au février 2025, au convoi. Au lieu de maudire les ténèbres, il faut allumer tout simplement une bougie. Au lieu de combattre un système qui existe, il faut mettre en place un nouveau système. Et nous allons voir entre les deux qui va gagner. Au lieu de perdre son énergie à combattre quelque chose, il faut capitaliser ton énergie à construire quelque chose. A la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidait d'amorcer un processus de transition démocratique. Si quelqu'un touche à Simi ou à Traoré, c'est ce qui va lui arriver. Donc, tu imagines... Eh bien, chef projesseur, dans cette histoire des coups d'État, des tentatives de renversement du président Ibrahim Traoré au niveau du Burkina, ce qui est délicat, ce qui est inconcevable, ce qui est difficile à digérer, ce qui est surprenant. J'ai honte, j'ai honte et j'ai mal à leur place. Il n'y aura pas d'approcablistes au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays. Ce qui est un peu... Ce qui peut empêcher, en tout cas, ce qui est dit. De toute façon, je ne sais même pas comment qu'elles m'ont placé. Mais chaque fois, je suis en coup de droit, vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on va revenir pour en décortiquer. Je vais vous laisser suivre la fin, vous allez suivre la suite jusqu'à la fin. Je vous demande de protéger le président de la République, Ibrahim Traoré. Pour que vous sachiez, dès maintenant, Ibrahim Traoré est là-bas. Vous conspirez, vous conspirez, vous faites tout, vous complotez avec l'extérieur, tout, 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 en pensant que vous allez l'avoir. Mais nous, le VDP, nous tenons à vous dire, les comploteurs, les conspirateurs. Vous donnez votre avis dans les commentaires, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Parce que c'est très important. Je suis sûr, c'est ce que disent les gens dans les commentaires, bien sûr. Ça fait quelques jours, on ne s'est pas retrouvé. Ça fait quelques jours, on n'a pas décortiqué tout ce qui se passe. Mais cette histoire de tentative de renversement du président Ibrahim Traoré, cette fois-ci, a vraiment trouvé la population, a vraiment renversé les choses. Même s'ils n'ont pas pu renverser le président Ibrahim Traoré, ça a beaucoup changé, beaucoup de choses. Donc, vous allez écouter jusqu'à la fin. On revient pour en décortiquer ensemble. Chers fois et ceux, merci pour votre fidélité, moi aussi pour votre concentration, votre participation à ce développement de ce pays, bien sûr, de cet africain, de cette souveraineté, de cet âme, de cet panafricanisme. Eh bien, chers fois et ceux, on revient à tout à l'heure pour en parler. Alors, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, prenez-vous, likez la vidéo et partez. Faites-vous comploter avec l'extérieur, tout, 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 en pensant que vous allez l'avoir. Mais nous, le VDP, nous tenons à vous dire, les comploteurs, les conspirateurs, tous ceux qui sont là, autour, si jamais on se lève un matin qu'il y a un seul chevet d'Ibrahim Traoré qui a été touché, en tout cas, préparez-vous à nous attendre. Le jour que vous touchez un seul chevet d'Ibrahim Traoré, je vous assure que si vous avez tenu au pouvoir 15 minutes, c'est que vous avez gouverné 20 ans. Tous les VDP du Burkina Faso, apprêtez-vous maintenant à les attendre, si vous touchez un seul chevet d'Ibrahim Traoré. Je voudrais vous dire tout simplement, vous ne connaissez pas les Burkinabés. Les Burkinabés changent. On était dans l'union progrès-justice. On est revenu à la patrie où la mort, nous vaincrons. Je vous dis tout haut ce que le VDP pense tout bas. Si vous arrivez à Ouagadougou, qu'on cherche Ibrahim Traoré qu'on ne trouve pas, préparez-vous, faites sortir tous vos arsenals. Nous allons venir comme des manières, des fourmis manières. Ceux qui vont tomber, tomberont. Mais vous n'allez pas gouverner ce pays-là. J'ai dit aussi aux politiciens qui complotent, qui pensent revenir au pouvoir, c'est passé, c'est fini. Pour le moment, nous voulons la sécurisation de nos parents. Pour le moment, nous voulons l'intégrité de notre territoire. Pour le moment, nous sommes prêts à lutter jusqu'au bout. Barsalgo, vous avez voulu, Jean, faire des trucs pour qu'on dise ceci. Non, on voit tout ça. On a vu dedans. Le VDP, ce n'est pas quelqu'un de manipulable. Le VDP, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut venir s'asseoir avec des miettes pour lui dire non. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est fini. C'est fini. Ça n'existe pas. Ça peut exister ailleurs, mais chez le VDP, il n'y en a pas. Ne pense pas que tu connais, vous connaissez le VDP pour les démoraliser, les désorienter. Non, ça me fait trop mal. Essayez. Avec son ensemble de gouvernement, contre tout ce des mals, Oh Allah, je vous demande de le protéger comme vous avez protégé le prophète Ibrahim, alayhi salam. Oh Allah, tout tuissant. Je vous demande de le protéger comme vous avez protégé le prophète Moussa, alayhi salam. Oh Allah, tout puissant. Je vous demande de le protéger comme vous avez protégé le prophète Isa, alayhi salam. Oh Allah, tout puissant. Je vous demande de le protéger comme vous avez protégé le prophète Mohamed, alayhi salam. Je vous demande de veiller sur lui. et je demande tout ce qu'est l'Embrahim Traoré. Parti du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines, il y en a qui ont essayé. Il y a eu des FDS, des forces républicaines, qui ont contre cela. Il y a eu des populations qui savent que la construction de ce pays l'a venu. Vous avez écouté, vous avez écouté beaucoup, et tout ce qui se passe, vous savez, on ne peut pas revenir sur les mêmes choses chaque fois. La population est toujours derrière le président Ibrahim Traoré. Si j'étais la population, je parle de la majorité. Le capitaine Ibrahim Traoré est le président le plus sécurisé au monde. J'ai dit bien, le président Ibrahim Traoré est le président le plus sécurisé au monde. Et aussi, il est le... Vous savez, avec ces numéros, vous allez comprendre pourquoi est-ce que chaque fois que je vais parler de ceux qui sont derrière le président Ibrahim Traoré, qui le soutiennent à fond, je vais parler de la population, il tient compte de la majorité parce que, dans le pays, ce dont vous venez de les écouter, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des comment on appelle, des autorités ou bien des chefs d'état-major ou bien des collègues qui essayent, qui sont soifs ou bien, qui ont envie du pouvoir ou bien, qui se sent un peu embêtés parce que c'est un capitaine qui le dirige et qui veut ramasser le président ou bien, ce n'est pas la France ou bien, ce n'est pas la Côte d'Ivoire ou bien, ni le Béné, mais ce sont les citoyens, ce sont les citoyens Bukinabé. C'est ça, c'est pour cela, chaque fois qu'il y a parlé de ceux qui sont dans la rue à manifester ou bien ceux qui sont au carréfou, à garder la transition, à sensibiliser, à appeler à tout le monde, à se concentrer sur le développement ou bien soutenir le pays. Bien sûr, vous savez, c'est bien sûr, c'est la population, c'est la citoyenne. Et ce sont ces citoyens, quelques-uns également, qui ne comprennent rien du tout. Je sais que l'Ibrahim Traoré finira par chuter d'une chute fatale, mais je te prie de permettre de le retenir jusqu'au février, jusqu'au février 2025, pour qu'on voit comment les Bukinabé vont se comporter. On verra s'il est brouillé au pouvoir jusqu'en février 2025. Et c'est là que vous comprendrez que c'est malheureux pour vous. Au lieu de vous attacher à Dieu, vous êtes attaché à un idolâtre. On verra comment cet idolâtre vous fera sortir de cette misère. J'ai pris que Dieu préserve son pouvoir. Que l'Ibrahim... Comment on appelle ? De la procédure ou bien de l'objectif de ceux qui sont avec le président de ce président Ibrahim Traoré. Vous voyez non ? Moi, je suis pas en train d'accuser quelqu'un, je veux bien d'aider ou bien de défendre quelqu'un ici. Mais je veux juste que vous comprenez. L'homme est comme ça. L'homme est contrôlable. Les groupes d'hommes lorsque vous voulez, même si vous voulez, vous voulez pas tailler l'agent à tout le monde pour que tout le monde soit content pour qu'il y ait tout le monde reçu. Il y a quelqu'un d'un ou bien deux ou trois personnes qui va sortir parmi 10 personnes pour dire non, c'est pas possible. Tu veux pas nous faire ça ? Comment toi, tu viens de donner l'agent on va réussir facilement ? Enrique, toi, me tiens à appris comment faire chercher l'agent au lieu de nous montrer quelqu'un va s'effacer pas mieux. Malgré que c'est une facilité ou bien la personne vais vous aider quelqu'un va s'effacer. Il y a toujours quelqu'un qui a contre qui va, il y a toujours certains qui vont rien comprendre il y a toujours qui vont voir les choses autrement. Il y a toujours des philosophes qui vont toujours s'opposer à vos décisions même qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc ça, c'est pas quelque chose d'étrange. Donc, vous voyez, vous devez retenir qu'on doit seulement suivre la majorité parce qu'il va avoir toujours le président le plus infiliant au monde. Ça, il n'y a pas de débat. Il est le président le plus sécurisé au monde. Pourquoi ? Parce que quand le peuple est avec toi, il faut savoir que tu as la sécurité. Oui, quand le peuple est avec toi, tu as la sécurité. Regardez tout ce monde-là. Ils sont sortis pour dire qu'ils sont avec le président du FASO, son excellent capitaine Ibrahma Traoré. Ils sont devant la justice du Burkina Faso à la grande instance à la tribunal de grande instance de Ouaga 1. Et les magistrats sont sortis pour récessionner la lettre. Oui, ceux-là, ils sont venus donner la lettre de comment je peux dire là, des avertissements. Oui, une lettre d'avertissements pour leur dire quiconque tentera d'essayer de mettre les bâtons dans les roues du capitaine Ibrahma Traoré. Il verra le peuple en face. Regardez tout ce monde. La famille, bravo au peuple Burkina Bé. Traoré ne meurt pas avant 2025. Et on verra s'ils pourraient vous sortir de ce mal. Dès qu'on d'accontrer carrément. Si les moisissaires vont toujours les gens qui vont vous bloquer. Donc voilà, c'est la raison également de la sévérité du président Ibrahim Traoré parce qu'il y a certains trucs qui ne vont pas se permettre d'autres dix ans sur les réseaux bien dit seulement pour critiquer la situation. Pour avancer la situation, les présidents de la haie sont les connus on a sorti de la haie c'est les choses que les gens sont passés la haie déjà dessus. Il y a d'autres personnes qui sont là qui sont là sur ça encore à cerfer là-dessus arriver là-dessus mais vous venez également vous allez encore suivre en tout cas vous avez venu d'écouter encore l'intervention d'un VDP si c'est le cas parce que la personne s'est bien présenté l'audio a circulé beaucoup de choses moi j'ai décidé de partager avec mes abonnés aujourd'hui d'un VDP vous connaissez le VDP ça ne fait pas ils font partie de l'armée de France du président Ibrahim Traoré en tout cas du Bukina Faso vous voyez et ce sont des gens qui sont qui sont debout qui défendent en tout cas la sauvegarde de la nation du président Ibrahim Traoré donc vous voyez ils m'ont plus la parole ils ont fait comprendre aux gens qui sont là à conspirer à vouloir renverser le président Ibrahim Traoré qui sont là à vouloir transverser les choses de façon à soiffer qui soit à soiffer du pouvoir tout ça à les faire comprendre que non et l'armée du VDP et qui sont entraînés de défendre actuellement la nation et veulent secruser les parents ils ne sont pas dans les trucs non c'est ça non pas ça non c'est pas ça on va ils font qui arrivent et désormais tous ceux aujourd'hui vous avez le Burkina B vous avez choisi Ibrahim Traoré vous avez choisi de poursuivre avec l'uniquité l'injustice d'Ibrahim Traoré l'homme qui se permet de chier sur la justice ok continuez maintenant dans le pays personne ne pourra ouvrir la bouche pour dire que ça ne va pas surtout ces waïans ces moutons qui dorment chaque nuit dans les carréfous celui qui osera encore ouvrir la bouche dans le pays pour dire que ça ne va pas que Dieu ouvre les éclises des cieux pour faire descendre des graines de souffre dans leurs cours maintenant que la CDAO a décidé d'accélérer le retrait des trois pays de l'AIS ces trois pays en souffrance qui ne comprennent rien maintenant dites à votre président à votre Dieu parce qu'Ibrahim Traoré à mes yeux n'est pas mon président mon président c'est Dieu mon président ne peut pas être un idolâtre celui qui n'a pas la crainte de Dieu celui qui piétine la justice dites à votre président d'arrêter d'accuser désormais la France ou la Côte d'Ivoire maintenant que vous avez cherché votre liberté la CDAO vous accorde la pleine liberté donc à partir de maintenant dans le pays celui qui osera encore crier ça ne va pas que Dieu descendre toutes sortes de malheurs dans sa famille et je suis impatient de voir comment les Burkinabés vont se comporter en février je suis impatient de voir comment ces gens vont se manger dans le pays vous n'avez rien compris vous avez cherché la liberté d'un idolâtre vous avez fait de l'homme corrompu un idolâtre allez-y et voici un homme qui laisse son peuple mourir qui s'en va se faire acclamer au Niger qui laisse son peuple mourir et qui s'en va jouer au football il a fallu qu'il aille jouer son football à Gibbo à Tougouli à Diapaga et on comprendra qu'il y a un certain homme qui est venu pour le peuple ce homme s'en fout de la mort de Burkinabé vous n'avez rien compris vous avez cherché vous allez voir de votre propre œil la justice tout ça et c'est qui c'est que le président fait actuellement non c'est bon pour la sécurité d'abord ça ils sont d'accord c'est déjà bon ils ne veulent même plus quelqu'un qui va venir j'allais quoi 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 mais gare à eux gare à ces détratés gare à ces conspirateurs gare à ceux qui vont venir essayer de vouloir remercier le président il vient de vous de vouloir changer les choses à leur faveur ils les verront devant eux partout un peu partout partout où ils vont passer ils vont les verront dans sa vie et ils seront là pour les reprimer l'ordre dans le pays s'il y a quelqu'un qui touche à un chevet du président vous avez bien écouté et ils seront là ils seront debout pour les renverser qu'à tout si la personne fait quelques minutes au pouvoir c'est pour ce qu'il a fait 20 ans je vois ce sont des parents très fortes ce sont des parents très fortes donc ça également ça montre également qu'il y a en tout cas il y a l'armée également qui est terrible le président il y a un travail si la population les montre et manifestant vous avez vu les images et il s'est spoté ou vous me répétez de vous les montrer il y a également le vtp ou bien l'armée qui est de récit présent on voit et donc il y a beaucoup de choses qui conspirent il y a beaucoup de choses qui sont d'accord mais il y a derrière derrière lui beaucoup de travail qui s'est fait beaucoup de confiance et vous savez on dit souvent les bonnes personnes ne durent pas c'est ce qu'on dit souvent mais tout c'est qu'elles ont pris pour les pénibles pour les burkinabés parce qu'ils disent ce qu'ils ont c'est la plus qu'il avait qu'il ne faut comprendre que c'est la bonne personne ouais non donc sinon n'est pas burkinabé dans le p qui fait que c'est que la population désigne au piqué soutenu c'est qu'il moi je suis pas quelqu'un qui va venir dit ce qu'il est bon ce qu'il n'est pas bon pour les burkinabés mais si je crois c'est qu'il y a pour moi je veux si les burkinabés confirme franchement il montre que non ça la route là c'est ça qui est bon celui de la salle qui nous fait du bien passé non voie de loin ce qui se passe non entendez ce qui se passe les burkinabés sont là bas qui vivent la majorité qui répondent oui au président de l'entreprise non les soutiens on les soutient à fond la prière de tout c'est là c'est que non il faut que la personne dure et parce que si lui encore les invests c'est que la yes aura un problème écoutez-moi très bien la yes cette confédération aura un problème cette histoire des changements d'abord la cdh ils sont déjà quittés des changements de monnaie qui est en train d'être préparé au niveau de la yes va avoir un problème donc tout ça il faut même pas que je touche à ces trois paysans pour que tout ça va marcher c'est ça c'est ça c'est ça les règles c'est ça les règlements numéro 1 la règle numéro et c'est ça vous voyez non et il y a un truc également qui sort de dendos là-bas c'est que les présents baboud du la côte du voie également avec son régime entre ici une relation très bonne avec les buts qui n'a façot nous avons très bien que les buts qui n'a façot n'est pas contre les présidents en place mais plutôt contre et ne pas contre la population du brun et des délai du voie mais plutôt contre le président l'assassin ouattara les présents en place actuellement vous voyez notre doc pour ça il a compris peut-être les buts qui ont compris peut-être le combat du président de la boue parce que j'ai vu quelques lèvres le colonel vous voulez une dernière image il m'avait appelé il m'avait appelé à quel moment il vous a appelé quand il a pris le pouvoir ah d'accord et vous avez refusé de travailler avec lui mais tu sais moi je prévois toujours les choses très loin vous saviez que sa chute allait arriver tu sais les régimes est-ce que vous l'avez prévenu je ne préviens pas si on ne me demande pas si quelqu'un ne me demande pas un avis je ne le donne pas même les régimes passaient là si vu le quoi moi je voyais que ça allait mourir ici ça allait mourir là alors ce soir on demande votre avis qu'est-ce que vous lui diriez au professeur il lui dirait non tu as été bête tu as été bête c'est regrettable mais redresse-toi il n'est pas revenu au pays non pas encore ah il vient c'est son pays après tout pour ce badeau si ils reviennent c'est comme Blaise comparé vous voulez qu'ils reviennent tous ah oui je voudrais qu'ils reviennent d'accord non non moi je veux qu'ils reviennent qu'on se pardonne fraternellement etc c'est une grosse erreur de Blaise comparé Blaise comparé aurait dû sera encadré par un organe de transition les compatriotes du président Bagbo viennent raconter les délégations du Bukinan face aux essayés de discuter sur certaines choses ces infaisabilités voilà donc ça si le président Bagbo peut-être que si le président Bagbo m'entend pouvoir peut-être s'il arrive à m'entend pouvoir il va venir le jeûne de la IES mais il y a un truc que je suis vous devez noter c'est là tôt ou tard mais c'est même pas tard c'est vrai que je m'entends il y a des pays qu'il y a des pays qui vont région de la IES ça c'est sûr il y a des pays qui vont réagir vous faites d'accord avec moi avec la lue que prend les dispositions que prennent les pays de la IES attirement les gens vont venir les jeunes un il y aura une monnaie qui serait changée deux ça c'est sûr vous faites d'accord avec moi maintenant et quelles sont les choses qu'il faut veiller là dessus c'est que la sécurité de ces personnes la durabilité de ces situations là nous demande au président est-ce que lui-même n'a pas fait parce qu'il y a beaucoup de conspiration lui fait comprendre qu'il n'a pas peur qu'il ne dévoie jamais que les oreilles que le président thomas s'encarat c'est un thomas s'encarat lui il est très thomas s'encarat il dit que le plus heureux que le président thomas s'encarat avait fait c'est qu'il a trop fait confiance à l'amitié il a trop l'esqu'elle laissée à lui donc lui il va pas marcher encore sur les horaires de son patron il doit changer les tactiles lui-là être veille lui doit faire d'être plus sévère qu'est-ce que son président avait fait son aîné ou bien son en septembre avait fait thomas s'encarat donc voilà la raison pour laquelle il est vraiment solidé sur ces choses il est vraiment strict il ne laisse pas passer il n'y avait pas d'histoire de Thomas s'encarat ou bien contre à comparer avec c'est pas la paix c'est pas la peine c'est pas la peine ils ont les mêmes objectifs mais pas les mêmes systèmes donc lui ne va pas tomber dans les mêmes oreilles que thomas s'encarat est tombé vous voyez non donc il doit changer le système doit être c'est vrai il doit pas être gentil avec quelqu'un il va faire qu'on fait sa personne mais il oblige de faire confiance et les traiter avec tout le monde avec tout certaines personnes tout son groupe pas ou bien comment comment je peux le dire mais il y a un truc également qu'on devait reprocher au président du brem trago qui c'est qui il a été même plus gentil parce qu'aujourd'hui il a fait les laisser aller avant qu'elle a vintre au pouvoir il a laissé il connaît il connaissait ses ennemis connaissait c'est qu'il peut fait ça il connaissait c'est qu'ils peuvent changer la situation les fidèles celui qui a ramassé c'est des personnes qui sont là à diriger le pays des façons ou bien qui était là à la pd ou bien avec le régime qu'il a ramassé qui est au pays qui fonctionnait ou alors donc lui les a laissé ici il va contrôler va maîtriser la situation avec ces personnes là bon tranquille là il va s'envaler ouais non maintenant ce sont ces jeunes personnes qui se sont préparés calmement qui se sont comparés qui se sont entendus ou bien qui ont conspiré entre eux pour venir se faire sortir des points ou bien des flèches qui ont principalifié 1,8,3,3 même si quand ça sort le président il trappe ça retourne les flèches quand il t'assoit ici il tape ici ça mais ça sort ça continue pas sorti c'est inquiétant la situation inquiétante ouais non donc c'est lui qui a déjà permis tout ça il a laissé tout ça et aujourd'hui ça remonte ça remonte ça remonte à la surface donc c'est dommage c'est dommage donc on peut rien faire là dessus c'est déjà fait mais je pense que le président interne s'est rattrapé de façon très bien les franinatés s'est rattrapé de façon très bien et que la majorité de la population est d'accord avec lui et nous imaginons qu'il sera donné bon truc donc chaque fois il sait je veux pas trop parler je veux pas trop parler encore je vous laissez en tout cas donner votre avis dans les commentaires partager la vidéo liker la vidéo et d'ici la tic et n'oublie pas de vous abonner si vous êtes doux je ne peux pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification liker la vidéo partagée c'est qu'il soit qui nous donne beaucoup la force et ça nous soutient ça ne coûte rien liker la vidéo surtout avant la fin de la vidéo n'oubliez pas checker 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 d'ici là donnez votre avis l'Afrique c'est pour tout le développement de l'Afrique on a besoin de tous ses fils il a besoin de tous ses fils tous les apports de ses fils je fais ici d'ici là portez-vous bien qu'il est au bénisseur d'ici là